www.boosterfm.net, passez une bonne journée à l'écoute sur le 89.1 Demain après-midi, toute l'équipe de Booster FM va tenter de battre un record, réaliser l'émission live la plus longue de l'histoire de la radio en France. Pour l'instant, c'est Coé qui détient le record avec 35 heures. Après avoir réalisé un galop d'essai en avril en tenant 24 heures, les animateurs de Booster FM comptent tenir l'antenne 40 heures. Règle importante, ils n'ont pas le droit de dormir pendant l'émission. Anthony et Alissa s'y préparent. Jus de fruits, jus d'orange, vitamine C c'est bien. Ce soir je me repose, de même pareil. Menu, des défis, des rubriques, actus people, un morning aussi, deux mornings. Pour moi c'est de l'improvisation, c'est tout simplement naturel, le délire de tout ce qu'on va parler, ce sera au fur et à mesure. Anthony qui a contacté le Guinness Book des records un peu tard, espère que l'homologation pourra bien être réalisée. Pour cela, des preuves de l'exploit seront enregistrées. Ça va être enregistré par la blog TV de Booster FM, par le bouquet free, donc à la télévision, même sur internet. Et puis je pense qu'on va trouver une solution d'enregistrer heure par heure, comme on a fait pour les 24 heures. On se donne rendez-vous samedi à partir de 17h pour les 40h de la île non-stop. Et l'émission doit normalement se terminer lundi à 9h du matin. La fréquence de Booster FM, c'est le 89.1.